Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser différents produits de soins capillaires et malgré cela vos cheveux sont toujours cassants? Si la réponse à cette question est oui, alors cette vidéo-ci est pour vous. Sur cette chaîne CA World, nous parlons surtout de santé et de bien-être. Si tu es une personne passionnée pour ta santé et ton bien-être, n'hésite surtout pas à t'abonner pour avoir un maximum d'informations qui vont te permettre de maintenir un bon niveau de santé. Pour commencer, les cheveux se développent grâce aux vitamines et aux minéraux que l'on reçoit à travers notre alimentation. Donc ces nutriments vont nous aider pour fortifier nos cheveux, pour assurer une bonne croissance des cheveux. Mais cela va aussi aider pour fortifier les ongles et donner aussi une peau qui est rayonnante. Donc vous comprenez que la santé du cheveux se fait à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Donc il est clair que si on ne reçoit pas assez de nutriments de l'intérieur pour la bonne croissance de nos cheveux, pour bien fortifier nos cheveux, alors on aura de la difficulté à maintenir des cheveux en santé malgré tous les produits qu'on pourra mettre de l'extérieur. Donc il est vraiment important de nourrir d'abord ces cheveux de l'intérieur au préalable à travers notre alimentation avant d'apporter tous les produits de l'extérieur qui vont apporter une nutrition de l'extérieur. J'aimerais encore insister sur le fait que c'est vraiment important d'assurer d'abord une nutrition du cheveu de l'intérieur avant de faire la nutrition du cheveu de l'extérieur. Donc cela ne sert à rien d'apporter plein plein de produits à l'extérieur du cheveu alors qu'on a déjà des carences nutritives au niveau de notre alimentation. Je vais en parler plus dans la suite de la vidéo. La première raison pour laquelle on peut avoir des cheveux cassants malgré une multitude de produits capillaires qu'on utilise, c'est la carence en vitamine D. La vitamine D en temps normal stimule les follicules pileux au niveau du cœur chevelu. Donc quand il y a une carence en vitamine D, comme par exemple lors de l'hiver, lorsqu'on a une baisse de l'ensoleillement, on a très peu de soleil et donc notre corps va produire moins de vitamine D, ce qui va se passer c'est que les cheveux vont être plus fragiles et ils vont être plus cassants. Et on peut même avoir un stade extrême où la carence en vitamine D peut même entraîner ce qu'on appelle une alopécie qui est une chute des cheveux. Voilà pourquoi est-ce qu'on conseille de prendre des suppléments de vitamine D pendant l'hiver. N'oubliez surtout pas, très important, parce que cela va aider avec la santé de vos cheveux pendant l'hiver. Voici un article de recherche que je vous ai mis qui montre vraiment le lien qui existe entre la vitamine D et la chute des cheveux. Donc je vous invite à consulter cet article de recherche. La deuxième des raisons pour lesquelles on peut avoir des cheveux cassants malgré beaucoup de produits capillaires, c'est le fait qu'on peut avoir une carence en fer. Alors la carence en fer peut arriver dans des états d'anémie chronique ou bien dans des états où on a une alimentation pauvre en fer. Et lorsqu'on a une carence en fer, cela va entraîner une réduction d'apport d'oxygène au niveau de la racine des cheveux. Et les cellules qui participent à la croissance des cheveux vont manquer d'oxygène. Et donc ce qui va arriver, c'est qu'on aura une perte de cheveux, des cheveux fins et des cheveux même qui peuvent être très très cassants et très très fragiles. Je vous partage aussi ici un article de recherche qui a été publié en 2007 qui nous montre le lien qui existe entre la carence en fer et la chute des cheveux chez des femmes non ménopausées. C'est vraiment un article de recherche très intéressant parce que cela a porté sur près de 5 110 femmes, qui est quand même un échantillon assez gros. Et les résultats de cet article de recherche nous montrent vraiment le lien qui existe entre la carence en fer et la chute des cheveux. Donc attention, des fois, on peut perdre ses cheveux juste à cause d'une carence en fer ou à cause d'une anémie. Donc dans ces cas, tous les produits capillaires qu'on va utiliser, cela ne changera rien tant qu'on n'a pas résolu le problème d'anémie ou bien la carence en fer qui est à l'origine de la chute de cheveux. La troisième raison pour laquelle on peut perdre ses cheveux ou bien avoir des cheveux cassants, fragiles et fins malgré tous les produits capillaires qu'on utilise, c'est lorsqu'on a une carence en vitamine B. Les vitamines B, c'est vraiment une grande famille de vitamines où on a plusieurs différents types de vitamines. On peut avoir la B9, la B12, mais j'aimerais insister ici sur la biotine. Cette vitamine B, c'est vraiment une vitamine qui joue un rôle dans la croissance et la réparation des cheveux. La biotine donne aussi de l'épaisseur aux cheveux et généralement, on a en vente libre la biotine qu'on peut prendre sous forme de supplément alimentaire par la bouche et cela aide vraiment à renforcer la santé des cheveux. Enfin, pour résumer cette petite vidéo, je vous ai mis ici un article de recherche qui montre vraiment le rôle des différentes vitamines et des différents éléments minéraux qui sont nécessaires pour avoir une bonne santé des cheveux. Cet article de recherche est vraiment très très intéressant, ça a été publié en 2018 et ça vous apporte toutes les informations en termes de vitamines et d'éléments minéraux dont vous avez besoin. Dans cette vidéo, j'ai juste mis l'emphase sur ce qui est le plus important, mais il y a d'autres vitamines et d'autres éléments minéraux nécessaires pour les cheveux. Alors, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Santé!